La parole est à M. Hugo Bernalicis pour le groupe France Insoumise. Merci M. le Président. En dépit des arguments que je ne partage pas avec M. Ciotti, nous voterons quand même cette motion de renvoi aux commissions. D'abord, pour des arguments somme toute assez simples, puisqu'il n'y a pas eu de débat en commission. Il y a eu un passage expéditif, avec des allers et retours, on supprime un article pour mieux le réécrire plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui vers 13h, d'autres vers 14h, d'autres vers 15h. Alors oui, chers collègues Wisniewski, vous avez dit, il y a eu beaucoup de discussions, tout le monde est prêt à discuter ce texte. Je ne doute pas qu'au sein de la majorité, vous avez beaucoup discuté. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'Assemblée nationale, avec ses procédures, une commission, un délai de dépôt des amendements, etc. Je vous savais plus protectrice de la procédure, d'habitude, en tout cas plus garante de ses principes. Vraiment, ce texte ne changera rien aux capacités des forces de l'ordre à interpeller les uns et les autres. Quand un casseur casse, c'est déjà un délit. On peut déjà l'interpeller, on peut déjà le placer en garde à vue, on peut déjà le passer en comparution immédiate et le juger. C'est déjà possible. Vous-même, monsieur le ministre, vous l'avez dit ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, vous avez dit, mais les casseurs, on les connaît ! On les connaît, ils sont 150-300 ! Mais alors que faites-vous ? Qu'attendez-vous si vous les connaissez ? Êtes-vous si incompétents que cela ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Alors oui, il faut renvoyer ce texte en commission, parce que ce n'est peut-être pas un texte de circonstance, mais il y avait pourtant un projet de loi justice qui vient de se terminer, avec un volet pénal. Si ça avait été un texte réfléchi, pourquoi n'y était-il pas ? Pourquoi ces dispositions n'étaient-ils pas dans le projet de loi justice ? Bien sûr que c'est un texte de circonstance, bien sûr qu'il est fait dans la précipitation, bien sûr qu'il sera bâclé, alors que nous discutons là d'une liberté fondamentale, celle de manifester dans un État de droit et un pays démocratique et républicain. Je vous remercie, monsieur Bernalissis. La parole est maintenant à monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR.